Tes réserves de cash diminuent à vue d'oeil et tu cherches n'importe quel moyen pour renflouer les coffres? Aujourd'hui, on calcule combien d'argent ça te coûte de gagner le million en achetant de la loterie. Pour les besoins de la cause, j'ai choisi le Québec 49. Si tu veux savoir pourquoi, t'as juste à regarder ici. Le gros lot est de 2 millions de dollars, puis t'as une chance sur 13 983 813 de le gagner. Puis de l'autre côté, t'as 31,3 chances sur 32,3 de rien gagner pendant tout. Faut savoir aussi que chaque billet de Québec 49 comporte une seule combinaison et va te coûter un dollar. Voici d'ailleurs l'ensemble des probabilités en fonction des lots qui sont à gagner. Gracieuseté de Loto-Québec. Merci, Loto-Québec. Avec ces probabilités-là, on va simuler des tirages, puis voir combien on doit dépenser pour gagner le million. Comme gagner le gros lot, c'est vraiment rare, ma définition de gagner le million, ça va être de remporter au total une somme d'au moins un million sur l'ensemble des billets que j'achète. Crois-moi, c'est pas mal plus rentable de cumuler les gains que d'essayer de gagner le jackpot une fois. Bon, une fois que c'est dit, là, comment on calcule tout ça? Grâce aux stats, j'arrive à reproduire le résultat d'un tirage. J'envoie une valeur aléatoire, puis le résultat de mon tirage, c'est le lot que je gagne. Ça, ça veut dire que j'ai pas besoin de créer des combinaisons de numéros. Parce que la seule chose qui est vraiment importante, c'est de savoir si je gagne ou pas. Et bien, combien je gagne aussi, hein? C'est important à savoir. Parce que, mine de rien, gagner, ça varie entre 2 millions et 5 piastres. Pas pareil! Puis on refait l'expérience le nombre de fois qu'il faut pour que nos gains atteignent le fameux million. C'est simple comme ça. Dans ma première expérimentation, on arrive à un total de 2 864 728 tirages. Si on recommence l'expérience une deuxième fois, on va arriver à un résultat qui est complètement différent. Pour avoir une vraiment bonne idée de combien d'argent on doit dépenser pour gagner 1 million de dollars à la loterie, j'ai refait cette expérience-là 10 000 fois. Question de pouvoir analyser plusieurs résultats, puis de faire une moyenne. Fait que, combien ça coûte? Pour gagner le million à la loterie, tu dois dépenser en moyenne 2 544 203 $. C'est donc une perte de 1 544 203 $. Comme on peut l'observer dans l'histogramme suivant, dans 81,5 % des cas, on a perdu de l'argent. Parle le million le plus rentable. Morale de l'histoire. À une pièce le billet, si on considère que tu achètes un billet par jour, tu vas avoir gagné 1 million dans 6 970 ans. Tu as pas mal plus de chances de rentabiliser tes investissements en te partant un jardin pour faire pousser tes fruits ou tes légumes, en te fabriquant du papier de toilette réutilisable, ou même en investissant tout court dans ton futur, en profitant de la situation pour mettre à jour tes connaissances grâce à la multitude de cours en ligne qui sont offerts. Abonne-toi à ma page et envoie-moi tes suggestions de sujets pour la prochaine vidéo. OK, bye!